Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas à ce genre d'histoire Nous sommes donc en train de mettre en oeuvre le crash du système planète Terre Un virus informatique peut-il perturber le fonctionnement d'une centrale nucléaire, d'un réseau électrique ou de traitement des eaux ? Est-ce que nous cloner, est-ce que faire exactement notre double en tout, est-ce que c'est digne d'une personne humaine ? Qui sait quel est l'avenir géopolitique du monde dans un siècle ? Pas moi ! Un temps imaginatif comme une autre direction dans l'espace Oxymute, le grand débarras Épisode 4 Bon, je suis un peu rassuré. La construction de la flotte prend bonne tournure. Les ouvriers en orbite lunaire ont trouvé le rythme, et l'assemblage avance bien. Oh oui, le programme de clonage est un peu plus chaotique, c'est vrai. Mais il faut qu'Hitogama fait le maximum, avec la meilleure volonté du monde, c'est déjà ça. Reste à savoir comment tout ça va pouvoir s'articuler, pour aboutir au bon résultat, et surtout, au même moment. La destruction programmée du monde ne nous laisse pas d'autres issues. Il faut partir. Je suis Kanitashi, et je vais recréer le monde. Bien, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très long. Non, Kanitashi m'a juste demandé de vous faire passer ce test, moi-même personnellement, en personne, et il a insisté pour que ce soit fait avec le plus grand soin. Oui, ben moi non plus, je ne le sais pas plus pourquoi, hein. Mais il a l'air de fonder de grands espoirs sur vous. Je le sais dessus, va savoir. Bon, alors, vous êtes le clone 0910-3, série Alpha, génération 5.3.1, Inu Otoko Alpha. C'est bien ça? Et vous aboyez. Oh, c'est vous qui voyez. Moi, je lance la machine de Joby Bulga. Voilà. Regardez la lumière et répondez sans réfléchir. Vous êtes au bord d'une rivière. Soudain, vous voyez passer le corps de votre ennemi descendant le cours de la rivière. Que faites-vous? Euh, si vous voulez, c'est vous que ça regarde. Autre situation. Vous mangez un sandwich au pâté. Et pourquoi non? Non. Alors, un sandwich au saucisson, si vous préférez. Vous mangez un sandwich au saucisson. Soudain, vous tombez sur un os. Combien sur l'affichage? 155? 155? 155? Pas mal. Voyons. Vous êtes dans le désert. Oui, oui, oui. Depuis trop longtemps, si vous voulez. Soudain, un aigle vous... Soudain, un aigle vous... Bon, on va essayer autre chose. C'est dimanche. Vous déjeunez avec vos parents. Il y a du gigot d'agneau. Soudain, une mouette rieuse défonce la fenêtre et se jette sur... 532? Mais c'est pas possible, vous... Vous avez... C'est insensé. J'ai jamais vu un résultat pareil au Joby-Boulga. Mais... Mais bien sûr que c'est validé. Innu Otoko Alpha, vous êtes reçu avec les félicitations du jury et admis dans la grande communauté d'Haitlone avec la mention honorable. Signé ici, je vous prie. Sous-titrage ST' 501 Appel à toutes les unités. Rapport demandé sur l'ensemble et le projet flotte spatiale. Je répète. Toutes unités pour rapport avancement projet. Over. Superviseur 1, au rapport. Superviseur 2, au rapport. Ici, Superviseuse 3. Prête, au rapport. Oui, ici, c'est Mimile. Ça va comme tu veux. Superviseur 4, identifiez-vous pour contrôle. Superviseur 4, au rapport. Roger. Superviseur 1, l'étalé travaux sur Chutaku, vous venez. Ravons. Contrôle, unité 1 terminé à 80%. Les 4 autres avancés à 65%. Aménagement intérieur en cours de finition. L'étanchéité totale pour les 5. Bien reçu, Superviseur 1. J'appelle Superviseur 2, rapport sur l'état des travaux. Superviseur 2, à contrôle. Genki Founet opérationnel à 78%. Genère intérieur d'énergie trouble, pari, rechargement du combustible. Bien reçu, Superviseur 2. Superviseuse 3, au rapport. Contrôle, ici Superviseuse 3. Le bio-in est en cours d'achèvement. 85%. Étanchéité parfaite. Énergie optimale. Dans l'attente du matériel médical à installer à bord. Bien reçu, Superviseuse 3. Une navette cargo commencera l'acheminement du matériel dans les 48 heures. Ou une semaine, au plus tard. Superviseur 4, au rapport. Ouais, ici, mes mille. Tout va bien à bord du leadership Margarita. On attend plus que personnel de cabine pour prendre la crémaillère. On ne pouvait pas lancer avec du four. Contrôle. Ce genre-là ? Superviseur 4, l'ingénieur Oak Queen souhaite entrer en liaison avec vous. Euh, avec moi ? Euh, vous êtes sûr ? Je vous passe la communication. Superviseur. Euh, oui, euh, oui. C'est vous qui êtes en charge des travaux sur le leadership Margarita ? Euh, oui, c'est moi, votre excellence. Et vous en êtes-vous ? Ben, écoutez... Comme je le disais à contrôle, là, c'est plutôt pas mal. On a presque fini. Le vaisseau est-il autonome ? Autonome ? C'est tout comme votre béatitude. Les instruments de bord sont posés. Il n'y a plus qu'à tout vérifier et activer les connexions. Excellent. Je voudrais vous demander quelque chose, Superviseur. Je vous en prie, votre... Pour des raisons qui ne regardent qui moi, il me faut un nom, sir, à l'intérieur de l'enveloppe. Êtes-vous un nom, sir, Superviseur ? Sûr ? Mais, mais, mais bien sûr, votre majesté. Pour être sûr, je suis sûr. Ça, c'est sûr. J'ai besoin de quelqu'un sur qui je puisse compter pour me tanner et pour me débloquer Des dysfonctionnements ? Quel genre de dysfonctionnements, votre sérénité ? Tout, rien, n'importe quoi. Euh ben, vous pouvez compter sur moi, votre magnitude. Pour n'importe quoi. Est-ce que vous me rendez compte directement, Superviseur ? C'est compris ? Directement ? Pas de problème. J'hésiterai pas à votre magnificence. Superviseur ? Oui ? Vous pouvez me pléer, ingenieur. Vous messieurs, sans sophier. Parfaitement, votre ingéniosité. Et moi, c'est Émile. Émile Born. Mais on m'appelle Mimile. Parce qu'elle est comme moi, il n'y en a pas mille. Oh, tiens. On a été coupés. Bon, ben, je retourne au boulom. Parce que si je ne fais pas tout moi-même, je ne sais pas qui tout le fera. C'est qu'il y a des sonnales. Ça ne se fabrique pas comme ça. Heureusement qu'il est là, mais est-ce qu'il se m'applaudit ? Il y a un truc que je n'ai pas encore compris, monsieur Schmock. C'est cette histoire d'énergie trouble. Je vois bien que c'est un truc important. Mais je n'ai pas compris pourquoi. C'est en effet là-dessus que repose tout le projet, vous avez raison. C'est ce qui permet de faire fonctionner la base où nous nous trouvons, ainsi que la station spatiale autour de la Lune où nous construisons notre flotte. Et c'est aussi ce qui permettra à cette flotte de nous emmener vers notre destination. Ah oui, dans ces conditions ! C'est pas du pipi de chat, je veux bien vous croire. Mais comment ça marche exactement ? Soyons francs, Oméga-3. Je pense que l'explication de l'ensemble du système dépasse vos compétences, ainsi que les miennes d'ailleurs. Mais je vois la Kani-sama qui s'en vient à notre rencontre. C'est sans doute l'interlocuteur rêvé pour répondre à vos questions. Oui, vous avez raison, monsieur Schmock. C'est pas la moitié de Nandouis, ce type-là. Bonjour, monsieur Kani. Comment ça va ? Bien ou bien ? Bonsoir, Oméga-3. Monsieur Schmock ? Mes respects, Kani-sama. On parlait justement de vous, monsieur Kani. Ah oui. On discutait de l'énergie trouble, et Schmock me disait que vous en connaissiez un rayon là-dessus. Et qu'est-ce qui vous tracasse, Oméga ? Oh, pas grand-chose, hein. Je me demandais juste comment ça marche. Ah bien, c'est pas très facile à expliquer. Mais connaissez-vous l'énergie noire ? Pas du tout. Ça ne fait rien. Sachez simplement que c'est une composante essentielle de l'univers, même si personne n'a encore réussi à définir sa nature. Ni même à prouver son existence. Sauf vous, peut-être ? Pas exactement. Pas exactement, non. Non, nous, c'est sa résultante que nous avons réussi à isoler. L'énergie trouble. Ah, d'accord. En fait, non, j'ai rien compris. Peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec nos réplicateurs digitaux, nous arrivons à générer ici un flux d'énergie trouble d'une puissance telle qu'il permet d'alimenter toute cette base, ainsi que la station lunaire. On produit ce flux grâce à une molécule extraite d'un minerai très courant dans l'univers, le glucospinage. Ah oui, on en a parlé. Et c'est aussi cette centrale de glucospinage, embarquée sur le Genki-Fune, qui fournira l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre flotte. C'est beau, la science. Oui, je ne vous le fais pas dire, Omega. Un jour, je vous ferai visiter, si ça vous intéresse. Là, on m'attend pour une réunion. Pas de soucis, M. Kani, c'est quand vous voulez. Excusez-moi, Kani-sama. Je suis obligé de vous quitter. Je suis requis par le sergent Buck pour une séance de formation et je vais être en retard. Allez-y, Schmock, allez-y. Vous avez raison, la formation, c'est prioritaire. Nous aurons besoin d'officiers de valeur dans notre voyage. Il n'en est pas question une seule seconde. Écoutez, sergent, soyez un peu... Je vous dis que non ! Je n'ai pas été nommé à ce poste de responsabilité pour entraîner des chiens. Mais ce n'est pas vraiment un chien, sergent. C'est un clone. Et Kani-san a fondé de grands espoirs sur lui, à ce qu'on m'a dit. M'en fous, clone ou pas, tant que ce gars-là aboira, je ne m'occuperai pas de sa formation. Et nous, Stan ? Et si vous faisiez un effort ? Un tout petit effort ? Si vous essayiez de parler comme tout le monde, non ? Ah, vous voyez, lieutenant ? T'es-tu comme une mule, ce chien ? Ce n'est pas un chien, je vous dis. C'est un clone. Un modèle alpha, en plus. Je m'en fous. Bien. Sergent, si vous persistez dans votre attitude, vous me verrez dans l'obligation de rendre un rapport défavorable. Et alors ? Vous croyez que ça m'impressionne, lieutenant Vavavoum ? Vous voulez faire péter les galons ? Eh ben, allez-y, faites-le, votre rapport ! À qui de droit ? De droit ou de gauche ? Je m'en fous, je vous dis. Je ne pense pas que Kani-sama sera ravi de voir son projet retardé, ou pire, compromis par un caprice d'un de ses employés. C'est pas un caprice. J'aime pas les chiens, c'est tout. Il pourrait très bien en tirer des conséquences déplaisantes. Bon, il est au-dessus de ça, Kani-san. Il est très attaché à Inu Otoko. Il me l'a dit. Bon, je veux bien faire un effort. Je veux bien le prendre à l'essai. Mais attention, à la moindre incartade, au moindre résultat négatif, à la moindre plainte de ses camarades, ce sera la sanction. C'est vous le chef, sergent Buck. À vous de mener la formation comme vous l'entendez. Alors, dans ces conditions, ça marche. Merci, sergent. Je vous laisse à vos activités. Lieutenant, poids le Clebs au pied. Toute tour de piste pour commencer. Et ensuite, tu iras chercher mon médicament aux messes des officiers. Allez, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Ça y est, on ouvre la couveuse. Vous y êtes parfaitement, professeur Figuidoru. On y va à trois, Igor. Un, deux, trois. C'est bien. Encore un. Attention, Igor. Vous dévissez de travers, là. Ah oui, professeur. Pardon. Un dernier. Et, voilà. Euh. C'est un peu bizarre, celui-là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, j'en ai pas encore vu beaucoup des clones dans ma carrière. Mais des comme ça, en tout cas, jamais. Mouais. Bon, injectez-lui la mémoire. On verra bien de quoi ça a de l'air, après. Tout de suite, professeur. Tout de suite. Je fais ça tout de suite. Alors. Euh. À votre avis, c'est où, Mou? Mou? Dans quel sens, là? Mais voyons. Enfin, je... Eh bien, ça doit... Ah, mais débrayez-vous, Igor. J'ai pas à tout faire à votre place, là. Non. Euh, bien sûr, professeur. Bien sûr. Je vais lui injecter ça, là. Ça devrait marcher. Allez-y. Voilà. Très bien. Je le démarre. Vous êtes avec nous, clone... Igor. Comment qu'il s'appelle, déjà? Eh... Eh bien... Euh... Il s'appelle. Il s'appelle... Peu importe. Oh. Peu importe. Vous... M'entendez, clone machin? Je suis. Oui. Oui. Vous êtes... Vous savez qui vous êtes? Je suis. Oui, alors, si vous êtes, dites-nous au moins dans quel sens, parce que là, 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 parce que là, je ne vois pas trop. Je suis. Bon, je sens qu'on ne va pas aller très loin comme ça, là. Dites-moi, machin, puisque vous êtes, savez-vous au moins quoi? Jusqu'où remontez-vous dans vos souvenirs? Sans cesse. Une incursion en eau profonde. Réalisme secondaire. D'accord, j'ai compris. Romantisme cosmique. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Professeur, vous croyez qu'il... Ben, je crois que c'est foutu pour celui-là aussi, Igor. Euh, machin, levez-vous donc pour voir... Rien n'y fait que fuir et feindre. Toi, tu l'as quitté déjà. J'ai l'impression qu'il est totalement grillé. Le monde entier dépend de tes yeux purs. Qu'est-ce qu'on fait, professeur? Ben, vous le conduisez au pilon, mon vieux. C'est même pas la peine d'lu faire subir le test. On n'en tirera rien. Et tout mon sang coule dans leur regard. Bon, j'y vais, Igor. J'ai une game de bridge sur le feu. Faites le nécessaire, hein? Tendez pas votre temps avec lui. C'est sans espoir, OK? Oui, professeur. Comptez sur moi. Euh... Bon, alors, comment je vais faire, moi? Je sais même pas par quelle boule prendre. La fenêtre s'ouvre. Ce n'est pas toi. Je le savais bien. Partir. Fuir cet endroit sans avenir. Partir ou mourir. L'alternative semble simple. Reste à trouver une terre d'accueil. Ruis-je vraiment faire confiance à O'Queen pour ça? Le projet est-il viable? Serons-nous prêts à temps pour le grand débarras? Des questions, que de questions. Il faut y croire. On peut y arriver. On doit y arriver. J'ai les meilleurs avec moi. On y arrivera. OXYMUT Le grand débarras Écrit et réalisé par Walter Pouf Sur une musique de Faëtan Bougre Avec Gamakouki Toru Jean-Seb Inu Otoko Alpha Contrôle François T.J.P Le superviseur 1 Grinchon Hector Boyot Mr. Jones Hélène Glucan Meister Hoffman Aude Émile Born Hervé Quaralla Stéphano Quinn Fred Omega 3 Kenton Kanitoshi Faëtan Bougre Monsieur Schmock Kwam Audre Heber Mogor Constance Vavavoum Starlet Igor Brichka Pegir Le dev-clone Naït A suivre L'inaudible.com